Nous allons consacrer la présente vidéo à l'étude du groupe d'espace PNMA. Dans un premier temps, on va essayer de voir quel est le groupe ponctuel d'où découle ce groupe d'espace. Et dans un deuxième temps, on va préciser ce que signifient les différentes lettres existantes dans le symbole du groupe. Et dans un dernier temps, on va déterminer les positions équivalentes à la position générale XYZ dans le groupe PNMA. Pour ce qui concerne maintenant le groupe ponctuel d'où provient le groupe d'espace PNMA, nous rappelons, et c'est ce que nous avions déjà expliqué en détail dans une vidéo précédente, que lorsque l'on veut déterminer la classe de symétrie à partir du symbole d'un groupe d'espace, on fait abstraction du mode de réseau, c'est-à-dire on ne tient pas compte du mode, et les éléments de symétrie qui restent, on les laisse sans glissement. C'est-à-dire ici, dans ce cas-là, il s'agit de trois miroirs, un miroir diagonal, un miroir simple, et un miroir avec glissement A. Donc le N, avant qu'il soit un plan de glissement N, il a été auparavant un miroir. Le deuxième M ici est un miroir, et le troisième, qui est A, c'est un plan de glissement A, qui est perpendiculaire à la troisième direction, ce plan-là, avant tout, c'est un miroir. Et on comprend bien alors que le groupe PNMA dérive de la classe de symétrie ou groupe ponctuel MMM. Cette classe est l'une des classes caractéristiques du système orthorhombique. Cette classe, c'est ce qu'on appelle la classe holoèdre, c'est-à-dire c'est la classe qui a la symétrie maximale. On va le voir dans un instant, quand on va déterminer les positions équivalentes à une position XYZ. On va trouver que dans le système orthorhombique, avec la classe MMM, on trouve huit positions. C'est le maximum de positions qu'on puisse trouver avec cette classe. C'est ce qu'on appelle donc la classe holoèdre. La classe holoèdre, c'est celle, dans un système cristallin, si on en a plusieurs, c'est celle qui conduit au nombre de positions atomiques le plus élevé. Dans le cas orthorhombique, MMM va conduire à huit positions. Le premier M est perpendiculaire à la première direction du système orthorhombique. Le deuxième M est perpendiculaire à la deuxième direction de l'orthorhombique. Et le troisième M est perpendiculaire à la troisième direction de l'orthorhombique. Dans une vidéo précédente que nous avions consacrée aux directions principales des différentes classes de symétrie, dans l'orthorhombique, la première direction n'est autre que l'axe des X. La deuxième c'est l'axe des Y et la troisième c'est l'axe des Z. Pour ce qui concerne maintenant la signification des lettres et chiffres figurant dans le symbole du groupe d'espace PNMA, la première lettre représente le mode du réseau de bravés. Ici c'est un mode primitif. Et dans un mode primitif, chaque position X, Y, Z est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image par rapport au réseau de bravés. Quand il est primitif. Ce qui ne sera pas le cas si le mode n'est pas P, comme on va le voir dans d'autres exemples. Pour ce qui concerne maintenant la deuxième lettre, c'est petit n. Petit n, nous avions dit tout à l'heure que ça va être un plan de glissement, diagonal, perpendiculaire à la première direction. Parce qu'on l'a écrit à la première place. Donc petit n est perpendiculaire à la première direction du système orthorhombique. Or, la première direction du système orthorhombique n'est autre que l'axe des X. Par voie de conséquence, n est un plan de glissement qui est perpendiculaire à l'axe des X. Donc ce miroir, ça va être avant tout un miroir. Donc puisqu'il est perpendiculaire à X, ça doit être sûrement le miroir contenant la face baissée. Et une fois qu'on fait l'image par rapport à ce miroir, puisqu'il est n, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver directement l'image en inversant X, mais l'image sera retrouvée en inversant X et puis en glissant de B sur 2 plus C sur 2. Donc le plan de glissement n, à chaque position X, Y, Z, il va la rendre moins X, Y plus 1,5, Z plus 1,5. Pour ce qui concerne maintenant la deuxième lettre, ça signifie qu'il s'agit d'un miroir qui est perpendiculaire à la deuxième direction de l'orthorhombique. La deuxième direction de l'orthorhombique n'est autre que l'axe des Y. Par voie de conséquence, M est un miroir qui est perpendiculaire à Y. Et puisque c'est un M, il n'y a pas donc de glissement. C'est un plan, c'est un miroir sans glissement. Et puisqu'il est perpendiculaire à Y, le miroir n'est autre que le plan X, Z. Et par voie de conséquence, un atome situé à la position X, Y, Z va avoir comme image X moins Y, Z. Puisque le miroir est perpendiculaire à Y, donc il va tout simplement nous inverser la coordonnée Y. Sans toucher à X et à Z parce que c'est un miroir simple, ils n'ont pas un miroir de glissement. Pour ce qui concerne la troisième lettre, c'est petit a, on l'a écrit à la troisième place. Donc il s'agit d'un miroir avec glissement A qui est perpendiculaire à la troisième direction. Dans l'orthorhombique, la troisième direction n'est autre que l'axe des Z. Par voie de conséquence, A, ça va être un plan du glissement qui est perpendiculaire à Z. Et puisqu'il est A, on va glisser de A sur 2. Or, ce plan, puisqu'on est perpendiculaire à Z, n'est autre que le plan XY. Donc par rapport à ce plan, il faut d'abord inverser Z, parce que c'est un miroir avant tout, qui est perpendiculaire à Z. Donc il va nous inverser Z. Et puisque le plan est un plan de glissement A, donc une fois qu'on inverse Z, il faut glisser de 1,5 suivant X. Donc XYZ va devenir X plus 1,5 Y moins Z. Pour retrouver maintenant les positions équivalentes à une position XYZ dans le groupe PNMA, il suffit de prendre une position XYZ et lui appliquer les différents éléments de symétrie, qui sont le plan de glissement N, le miroir et le plan de glissement A. Et pour réussir cette opération, il faut absolument se mettre en tête l'emplacement géométrique des différents plans ici. Donc avant de commencer à déterminer les positions du groupe, il faut se mettre en tête ce dessin-là, qui matérialise ici l'emplacement des différents miroirs. Alors le premier miroir, qui est perpendiculaire à X, qui est à la première place, dans notre cas c'est N, ce miroir-là n'est autre que le miroir vert ici, qui est le plan YZ. Le deuxième miroir, il est perpendiculaire à l'axe 10Y, la deuxième direction de l'autombique, donc ce n'est autre que le plan ici, qui est le plan XZ. Et le troisième miroir n'est autre que le miroir perpendiculaire à la troisième direction. La troisième direction, c'est Z, donc le miroir concerné, c'est le miroir dessiné ici en rouge, qui est le plan XY. Alors maintenant, d'après cette figure, à rapport au plan vert, c'est-à-dire, dans notre cas ça va être le premier plan orienté suivant la première direction, un atome situé à une position XZ, ce plan va inverser sa coordonnée X. Il va la balancer de l'autre côté. Si c'est un miroir simple, donc XYZ va se trouver de l'autre côté, en moyenne X, Y, Z. Donc ça, ça va être à chaque fois l'action de ce plan, s'il est un miroir simple. Mais s'il n'est pas un miroir simple, dans notre cas c'est un miroir avec glissement diagonal, c'est-à-dire, une fois qu'on va aller de l'autre côté ici, il faut ajouter un demi suivant Y et un demi suivant Z. C'est-à-dire, il faut ajouter un demi suivant Y comme ça et un demi suivant Z verticalement. Et au lieu de trouver la position là, il sera quelque part ici, comme on va l'expliquer dans un autre dessin. Pour ce qui concerne maintenant l'image par rapport au plan qui est perpendiculaire à la deuxième direction, Y, donc c'est le plan miroir qui est destiné ici en bleu, qui n'est autre que le plan XZ. Donc si on fait l'image du point X, Y, Z cette fois par rapport à ce miroir, comme le miroir est perpendiculaire à Y, donc il va tout simplement inverser la coordonnée Y de l'autre côté. Et on va voir X, Y, Z. Ça, si le miroir est M. C'est ce que nous avons exactement dans le cas du groupe PNMA. Et pour ce qui concerne maintenant l'image par rapport au troisième miroir, c'est le miroir qui est perpendiculaire à la troisième direction, qui est l'axe de Z. C'est le miroir dessiné ici en rouge. Donc ce miroir, puisqu'il est perpendiculaire à Z, donc il va inverser tout simplement la coordonnée Z du point X, Y, Z tout simplement. Il va la balancer de l'autre côté négativement vers Z négatif. Donc X, Y, Z, ce plan la rend X, Y, Z, s'il est tout simplement un miroir. Ce qu'on peut trouver dans plusieurs groupes d'espaces. Dans plusieurs groupes d'espaces, ce plan là est uniquement un miroir simple. Mais dans notre cas, c'est un miroir avec glissement A. Autrement dit, il ne suffit pas tout simplement d'inverser Z, mais une fois qu'on est là, l'image, on ne va pas la trouver ici. On va la trouver en glissant de 1,5 suivant X. C'est-à-dire, ce point là, il faut le glisser parallèlement à X de 1,5. Et on va se trouver quelque part par là. Et l'image, ce sera située à cet endroit et non pas là. Maintenant, par rapport au plan de glissement N qui est perpendiculaire à X, voilà comment on va effectuer exactement l'opération qui va permettre de trouver l'image de X, Y, Z par rapport au plan de glissement N. Donc, X, Y, Z, ici, le miroir est perpendiculaire à X. Il va d'abord, lui, inverser X. Il va balancer X de l'autre côté, sans toucher à Z. Et puisque ce n'est pas un miroir simple, mais un miroir N, c'est qu'une fois qu'on arrive ici, on ne trouve pas l'image, mais on doit glisser de B sur 2, puis C sur 2, c'est-à-dire qu'on glisse diagonalement par rapport à la face B, C. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va trouver l'image. Donc, X, Y, Z, il faut le balancer d'abord de l'autre côté pour avoir moins X, Y, Z. On ne trouve pas l'image, et celle-ci sera trouvée une fois qu'on ajoute un demi suivant Y et un demi suivant Z. Pour ce qui concerne maintenant le deuxième miroir du groupe, qui est M perpendiculaire à Y, c'est un miroir simple, le X, Y, Z qu'on va trouver, il va tout simplement lui inverser Y. Donc, X, Y, Z va devenir, par rapport à ce miroir, ça va devenir de l'autre côté, moins Y. Sans toucher à X, là, et sans toucher à Z. On va toucher uniquement Y. Pour ce qui concerne maintenant le troisième élément de symétrie dans le groupe PNMA, donc c'est le plan de glissement A qui est perpendiculaire à Z. Donc, schématiquement, on a l'axe Z. Le miroir qui lui est perpendiculaire, c'est le miroir AB, c'est le plan X, Y. Donc, ce miroir, puisqu'il est perpendiculaire à Z, dans un premier temps, il va d'abord inverser la coordonnée Z. Donc, Z va devenir moins Z. Mais, dans ce cas, ce n'est pas un miroir simple. C'est un miroir avec glissement A. C'est-à-dire qu'une fois qu'on inverse Z, il faut glisser parallèlement à X de un demi de A. D'où X devient X plus un demi. Donc, Z, ça a été déjà inversé. On ajoute un demi suivant X. Et Y, il est invariant. Par votre conséquence, l'image de XYZ par rapport à ce plan de glissement A n'est autre que X plus un demi, puisqu'il est A, Y et moins Z, parce qu'avant tout, c'est un miroir. La figure suivante va regrouper toutes les positions équivalentes à une position XYZ dans le groupe PNMA. Comme on vient de l'expliquer il y a un instant, donc à XYZ, on va faire d'abord l'image par rapport au plan de glissement N qui est perpendiculaire à X. Donc, ce plan, puisqu'il est perpendiculaire à X, il va d'abord nous inverser X. Et puisque c'est un plan de glissement N, une fois qu'on balance X de l'autre côté, il faut ajouter un demi suivant Y et un demi suivant Z. Les deux positions maintenant, on va leur appliquer le deuxième miroir en même temps. Donc, le miroir qui est perpendiculaire à Y. Donc, le miroir qui est perpendiculaire à Y, c'est un miroir simple. Donc, il va tout simplement se contenter d'inverser Y. Donc, XYZ de cette position, donc ça va devenir X moins YZ. Et là, on va avoir moins X, moins un demi moins Y, un demi plus Z. Donc, autrement dit, il ne va inverser que la coordonnée du milieu. Il va laisser moins X, il va laisser un demi plus Z, tel qu'ils étaient auparavant, mais il ne va inverser que la position médiane. Donc, à l'intérieur, donc un demi plus Y va devenir moins un demi moins Y. Moins un demi plus Y, donc ça va devenir moins un demi moins Y. Et là, de toute évidence, on est à l'extérieur de la maille de référence. Et puisque le contenu des mailles sont équivalents, sont exactement les mêmes, c'est que cette position-là, puisqu'il est à l'extérieur de la maille, doit avoir une position équivalente dans notre maille de référence. Or, ici, le paramètre concerné, qui est négatif, il est suivant Y. Donc, pour trouver la position équivalente dans notre maille, il suffit d'ajouter 1 à cette position-là, suivant l'axe des Y. Donc, on va ajouter 1, suivant l'axe des Y, et la position va devenir un demi moins Y. Donc, dorénavant, pour aller rapidement dans les calculs, à chaque fois qu'on aura un demi plus quelque chose, si on veut l'inverser, ça va être un demi moins quelque chose. Donc, ici, un demi plus Y, ça va devenir un demi moins Y. Tout à l'heure, un demi plus Z, ça va devenir, en inversion, un demi moins Z, et ainsi de suite. Il faut se rappeler que lorsque nous avions défini les axes et les courriers d'eau, nous avions opéré exactement de la même façon, mais dans le sens inverse. Autrement dit, quand on avait une position donnée pour trouver son équivalente en tournant autour de l'axe et en montant, des fois, on tombait sur une position qui est à l'extérieur de la maille, c'est-à-dire au-dessus de la maille de référence. Et la position équivalente à celle-ci a été retrouvée en revenant avec une translation de moins une fois de paramètres pour revenir à la maille de référence. Donc, jusqu'à présent, on vient de faire les images de X, Y, Z par rapport aux deux miroirs versicaux qui sont parallèles à Z. C'est-à-dire, le miroir qui est perpendiculaire à X et le miroir qui est perpendiculaire à Y. Les deux miroirs, ce sont des miroirs qui sont parallèles à Z. Alors maintenant, une fois qu'on a trouvé ces images, donc qui sont en nombre de 4, on va faire leur image par rapport au troisième plan, maintenant qui est perpendiculaire à Z. Donc, ce miroir, puisqu'il est perpendiculaire à Z, donc le dernier, il va inverser toutes les coordonnées Z que nous avons ici dans un premier temps, puisqu'il est un miroir avant tout. Mais exactement, ce miroir, il est A. Donc, une fois qu'on va inverser les Z à ces coordonnées-là, il faut ajouter un demi suivant X, parce que c'est un plan de glissement A. Donc, si on commence par cette position, donc le plan de glissement A qui est perpendiculaire à Z, dans un premier temps, donc il va inverser Z, et comme c'est un plan de glissement A, il va permettre d'ajouter un demi suivant X. Et la position va devenir X plus un demi Y moins Z. De la même façon, l'image de X moins Y Z sera obtenue en inversant d'abord Z, et puis en ajoutant un demi suivant X. X plus un demi Y bar moins Z. Pour ce qui concerne maintenant la position moins X un demi plus Y un demi plus Z, par rapport donc au plan de glissement A qui est perpendiculaire à Z, ce plan va lui inverser d'abord la troisième coordonnée, un demi plus Z, qui va devenir moins un demi moins Z, qui est l'équivalent, on l'a dit tout à l'heure, de un demi moins Z. Et au X, il va ajouter un demi. Donc, moins X plus un demi, c'est un demi moins X. Et la coordonnée Y va rester invariante. Ici, c'est un demi plus Y. Pour ce qui concerne maintenant la dernière position, donc le plan de glissement A va lui inverser la coordonnée qui est un demi plus Z, et ça va devenir un demi moins Z. Un demi moins Y va rester invariant, et le moins X, il faut lui ajouter un demi, parce que c'est un plan de glissement A. Et on va avoir un demi plus moins X, qui est un demi moins X tout simplement. Et voilà donc les quatre positions par les deux miroirs verticaux, et chacune de ces positions va être inversée par le plan A, qui est perpendiculaire à Z, en lui ajoutant à chaque fois un demi suivant X. Et voilà les huit positions obtenues dans le groupe PNMA. ce qui confirme ce que nous avions dit tout à l'heure, que la classe MMM est une classe hollowed, parce qu'en tout, il y a huit positions. Les huit positions obtenues dans le cas du groupe PNMA sont donc les suivantes. Remarquons que parmi les positions, il y a X, Y, Z, et il y a un demi moins X, un demi moins Y, et un demi moins Z. Ça voudrait dire que le milieu de segment liant ces deux positions-là est un centre d'inversion. Et si jamais on prend donc le milieu de segment qui est lié, et on le prend comme origine de la maille, ces coordonnées vont se transformer. X, Y, Z va donner moins X, moins Y, moins Z. Et ça va être la même chose pour toutes les autres positions. Les nouvelles positions qu'on va trouver, ce sont les positions conventionnelles dans le groupe PNMA, à savoir, ce sont les positions qu'on rencontre sur les tables internationales. On voit ici qu'il y a X, Y, Z, et un équivalent qui est moins X, moins Y, moins Z. À savoir que dans ce cas, l'origine a été prise entre les deux atomes que nous avons pris nous ici. Donc l'origine de la maille sera située, sera placée entre les deux atomes et ces coordonnées-là vont se transformer pour donner les coordonnées rencontrées sur les tables internationales. Nous verrons dans d'autres vidéos comment retrouver ces coordonnées directement en faisant donc la construction du groupe d'espace en tenant compte de tous les éléments de symétrie contenus dans le groupe. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.